Coucou à tous, c'est Krim ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'extension Les Sims 4 Heure de Gloire. Alors, ça va être une vidéo sur... On va essayer d'aller découvrir un peu plus la map, la nouvelle carte qui est apparue avec cette extension, qui est donc Delsol Valley. C'est un petit peu la map où il faut aller quand, si vous voulez, vous lancez un peu dans la carrière... Enfin, dans une carrière pour devenir célèbre. Donc, cette carte comprend trois quartiers. Le premier quartier, c'est Mirage Park. Alors là, c'est plus, clairement, le quartier un peu pauvre. C'est le starter de la map, pardon. C'est là que vous allez... En général, c'est là que vos Sims vont arriver en première intention pour après pouvoir devenir des stars et déménager peut-être après. Donc, il y a seulement trois terrains. On ira aller voir après qu'ils sont trois terrains résidentiels. Après, juste en dessous, vous avez Starlight Boulevard. Donc là, c'est plus... C'est que des terrains communautaires et c'est là que vous allez devenir une star, en fait. C'est là que vous allez pouvoir exercer vos talents de chanteur, de comédien, etc. Donc, on trouve là cinq lots communautaires, un bar à cocktail, un musée, une salle de sport, un bar à cocktail et le parc du quartier. Mais voilà, une fois que vous serez une star, c'est là-bas qu'il faudra aller et c'est là que vous pourrez un petit peu voir et impressionner tous vos fans. Et enfin, quand vous serez une star mondialement connue, une étoile, vous irez très certainement déménager dans le troisième quartier de Del Sol Valley qui est en fait... Alors, attention, parce qu'il va falloir le prononcer, celui-là. The Pinnacles. Pinnacle, hein, en français. Je me suis beaucoup entraînée, vous savez. Donc là, c'est vraiment le quartier des stars. C'est les grosses maisons avec vue plongeante sur la ville. C'est grosso modo, c'est une fois que vous êtes arrivés au sommet, c'est pour arriver là, quoi. Si vous arrivez là, vous êtes arrivés au sommet de votre gloire, vous avez atteint l'objectif de votre vie de célébrité. Voilà, ça c'était pour une présentation un peu globale de la carte. Et maintenant, on va aller voir chaque quartier un petit peu plus en détail. Bye ! On se retrouve tout de suite. Donc, le premier quartier que nous allons découvrir, c'est Mirage Park. Donc, le quartier un petit peu pauvre, un petit peu starter, là où vos Sims, en quête de gloire, vont forcément débarquer. Donc, dans ce quartier, il y a trois terrains. Le premier, c'est Verdure Vide. Donc, c'est là où j'ai placé ma Sims 7, qu'on retrouvera plus tard pour d'autres tests. Bah, pas grand-chose à dire. C'est un terrain vide, mis à part quelques arbres et des cailloux. Donc, voilà, il va falloir libre à vous de faire jouer votre imagination. J'aimerais qu'on regarde aussi vite fait la vue du quartier. Alors, je trouve ça vraiment tellement magnifique. On va pouvoir faire des screenshots de folie. C'est... Enfin, la perspective est énorme. C'est juste extraordinaire. Par contre, du coup, quand on voit la map et quand on voit qu'on a seulement trois petits terrains, moi, je trouve que ça frustre un peu. J'aurais aimé plus de terrain. Enfin, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Il y a forcément des choix à faire. Voilà, ça, c'était pour le premier des trois terrains de Mirage Park. Et on va passer au terrain d'à côté. Le deuxième terrain du quartier Mirage Park, c'est donc Cercle Restreint. Donc, c'est une petite maison, voilà, starter. Qu'on va aller... Donc, l'extérieur est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de déco, mais il y a de la place pour faire. Et on va aller tout de suite visiter l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est une petite maison toute simple. Donc, avec une seule chambre, une grande cuisine, une salle à manger et un salon. Mais bon, avec l'espace qu'il y a autour du terrain, je pense qu'on peut facilement agrandir pour avoir une deuxième chambre. Je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, pour une starter, elle est quand même bien grande. Bon, voilà, forcément, ça manque de meubles et de déco. Mais franchement, il y a largement la place de faire plein de choses à l'arrière du terrain. Et je pense que ça peut être un bon début, une bonne entrée en matière pour vos Sims. Avec une salle de bain avec baignoire, tout ça. Non, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, mon premier appart, il ne ressemblait pas à ça. Et on va aller tout de suite voir la troisième maison, enfin, le troisième terrain, du moins, de ce quartier Mirage Park. Donc, la troisième maison, enfin, le troisième terrain et la deuxième maison de ce quartier Mirage Park, elle me semble un peu plus petite que le cercle restreint qu'on vient de voir. Elle s'appelle le plateau et elle n'a pas de caractéristique de terrain. D'ailleurs, je n'ai pas regardé dans les autres. On va aller voir à l'intérieur. Bon, il y a un petit jardin à l'arrière quand même. Mais du coup, le terrain et la maison semblent plus petits. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Donc, la maison en elle-même, on a donc une petite, une chambre. Alors, c'est vraiment une chambre avec un lit simple. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une maison pour un seul Sims, même si, clairement, je pense qu'il y a la place de mettre un lit de place. La cuisine est plus petite. Il n'y a pas vraiment de salle à manger. Toujours le petit salon, la télé et la salle de bain avec baignoire. Donc, oui, ça, c'est une maison qui est clairement plus petite. Et en termes de possibilité d'agrandissement, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limité. Donc, celle-là, c'est vraiment, vraiment si vous avez un Sims célibataire et voilà. J'aimerais aussi vous montrer, alors ça, ce n'est pas sur la map, mais on peut y accéder à pied. Il y a un petit terrain communautaire avec, voilà, des petits paravents pour protéger du soleil. Il y a un jeu pour les enfants, des barres horizontales et un petit coin pique-nique vers le fond. Donc, ça, c'est sympathique. J'ai vu aussi sur le côté, par ici, pas mal de gens qui passaient. Donc, du coup, c'est bien pour faire des nouvelles rencontres et rencontrer les gens du quartier, voir certaines stars. Des fois qu'une star ou deux se soient perdues dans le quartier un petit peu, un petit peu pauvre de Belsol-Vallée. Enfin, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez complet de ce quartier. Moi, ça me frustre, toutes ces maisons qu'on ne peut pas aller voir. Je suis extrêmement frustrée. Du coup, on va aller voir le quartier d'après qui est Starlight Boulevard, qui est plus, du coup, pour le coup, des terrains communautaires. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Allez, on est parti. On vous propose de découvrir maintenant le deuxième quartier de cette carte d'Elsol-Vallée. C'est le Starlight Boulevard. Alors là, c'est l'endroit où vos Sims doivent être pour être vus. Il compte 5 lieux communautaires, 2 bars à cocktails, 1 salle de sport, 1 parc et 1 musée. Donc, on va commencer avec tout de suite le parc, qui s'appelle tout simplement le parc du quartier. Alors, clairement, c'est un tout petit parc. Vraiment, alors là, je vais vous dire, c'est un bébé parc même. Puisqu'il y a juste deux bancs, une table de pique-nique et un barbecue, 3 arbres, enfin, grosso modo, on voit que l'urbanisme manquait de place. Alors, ils ont collé 3 arbres, ils ont appelé ça un parc. On s'arrête 2 minutes aussi, donc, sur la vue. Du coup, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est encore très chargé. Donc, ici, vous avez le parc. Ici, le premier bar à cocktails, la salle de sport, le musée. Et enfin, le deuxième bar à cocktails. Donc, écoutez, voilà pour ce petit parc. Et on va aller voir tout de suite le premier bar à cocktails, qui s'appelle les orchidées. La présentation, en fait, des orchidées va nous permettre de découvrir un nouveau trait de terrain qui s'appelle Futur Point d'Intérêt. Donc, voilà, la description, c'est au moins vos sims peuvent dire qu'ils étaient venus avant que ce soit branché. Les plaies et les boissons ne sont pas trop chères. Mieux encore, les rencontres avec une célébrité ne peuvent avoir lieu que dans des bars à cocktails avec cette caractéristique. Donc, en fait, si vous voulez rencontrer une star, c'est là qu'il faut aller. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il faut aller dans un bar à cocktails qui a ces caractéristiques-là. Donc, on va aller un petit peu voir à l'intérieur comment ça se passe. Hop, du coup, au premier étage, on a des petites tables avec les toilettes, très importants, les toilettes. Des petits salons, en fait, un peu privés. Oh, j'aime tellement ça. C'est super joli. Attendez, parce que là, je suis désolée avec la caméra, je me débrouille très très mal. J'adore le tourne-disque. Il faut absolument, après, je vais faire une autre vidéo sur tous les nouveaux objets. Mais, mon Dieu, que c'est beau. Ensuite, on redescend un tout petit peu, donc d'un étage. Et là, pareil, on a donc une scène pour les futurs chanteurs, musiciens, comiques, avec les éclairages, un petit bar, des petites tables, un jukebox. Là, un coin un peu plus cosy, avec une petite cour. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Bah, rien d'autre. Voilà, les toilettes. C'est assez simple, c'est pas trop surchargé à l'intérieur. C'est un petit bar pour se faire un peu connaître, pousser la chansonnette. Et voilà. Alors, attendez, j'ai pas vu, j'ai vu. Ah oui, on peut aussi accéder au premier par l'extérieur. Donc, c'est pas mal. J'aime aussi beaucoup la devanture, qui fait très cinéma ancien. Donc, voilà. J'aime beaucoup. On va aller voir maintenant... Alors, on va pas passer directement à la salle de sport qui est à côté. On va aller voir le deuxième bar à cocktail, pour pouvoir un peu comparer les deux terrains communautaires, qui sont donc identiques, dans ce même quartier. Allez, on est parti pour le deuxième bar à cocktail, qui est le studio PBP. Et croyez-moi, PBP, c'est pas facile à dire. Allez, on est parti. Le deuxième bar à cocktail, en fait... Le deuxième bar à cocktail, c'est donc le studio PBP. Et là, clairement, on n'est pas tout à fait dans le même standing. D'ailleurs, la caractéristique de terrain, pardon, n'est pas la même. C'est l'endroit où il faut être. C'est un endroit pour les stars, les VIP, les légendes vivantes. D'ailleurs, qui peut se permettre de mettre autant d'argent dans un terrain ? Sûrement pas vous. Mais au moins, les Topi Sims ne peuvent avoir lieu que dans un bar à cocktail, avec cette caractéristique. Donc, voilà. Donc, j'avoue, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'est un Topi Sims. Mais je pense qu'on va bientôt le retrouver. Enfin, le découvrir, pardon. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait le même standing. Je veux dire, il y a quand même des limousines garées devant le bar à cocktail. À mon avis, là, on est dans le genre de bar où le cocktail vous coûte un rein, une rétine, un bras, et si possible, deux ou trois autres organes. On va aller voir plus ça en détail, mais effectivement, c'est pas le genre de bar où vous allez quand vous êtes fauché. Du coup, hop, on va descendre d'un étage. Donc, au premier, bon, ben, pas grand-chose. Juste un petit salon. Enfin, deux petits salons avec, voilà, canapé. Déjà, là, on voit un petit peu la... Rien que les meubles, déjà, on se doute qu'on n'est pas au bar à mamie, quoi. Donc, au premier étage, il y a donc la petite entrée réservée au VIP. Donc, il faut avoir trois étoiles pour pouvoir rentrer. Donc, autrement dit, tout le monde ne pourra pas rentrer dans ce bar. Là aussi, on peut s'exercer à la musique, au chant et à la comédie. Les toilettes, clairement, ne sont pas tout à fait du même standing, puisque ce sont donc des toilettes en or, n'est-ce pas ? Ça doit être spécial de faire caca dans de l'or massif, mais bon. Au centre, on retrouve donc une fontaine. Et de l'autre côté, le fameux bar avec les sièges molletonnés, tout ça. Enfin, vraiment la classe, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? Pas du tout. Voilà, alors, on retrouve un petit peu les mêmes éléments que dans l'autre bar, sauf que, clairement, là, le standing est légèrement plus élevé. Donc, il n'entrera pas ici qui veut. Il va falloir un peu sélectionner les Sims qui ont le droit de rentrer par ici. Voilà, donc ça, c'était pour les barres à cocktails de Starlight Boulevard. On va aller faire un petit tour maintenant à la salle de sport, qui se trouve donc juste en face par ici, et qui s'appelle la salle de sport Pecto. Voilà, donc ça, ça va encore être un endroit où on va croiser certains PNJ que j'affectionne particulièrement. Mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera plus tard. On est parti pour la salle de sport. Alors, et nous voilà donc dans la salle de sport de Starlight Boulevard, la salle de sport Pectoro. Donc, comme le premier bar à cocktails qu'on avait croisé, c'est un futur centre, futur point d'intérêt. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se présente. Oula, c'est un peu vide quand même. Donc, on a des casiers, un bureau, une salle de yoga, la salle de sport avec les machines pour la muscu et puis l'endu, les sacs des punching balls, d'autres casiers par ici et encore des machines par là. Voilà. Donc, c'est très épuré comme style. On dirait que c'est moi qui fais la déco, dis donc. Et au rez-de-chaussée, du coup, la piscine. Je ne sais pas où est l'entrée, par ici. Donc, on retrouve un bureau aussi, les casiers avec les salons, un petit salon de quoi se changer, des vestiaires, pardon. Des toilettes, des douches, ça c'est important, la salle de sport, ça peut toujours être utile. Et donc, une piscine extérieure. Du coup, on pourra s'y servir que quand il fera beau. Je ne sais pas du tout quelle est la météo à Delsol-Vallée, pardon. Delsol, j'ose espérer qu'il y fait plus beau qu'ailleurs, mais ça, ce sera à voir du coup. Bon, voilà, c'est assez simple. De toute façon, effectivement, je pense qu'il faudra compter un peu sur la créativité de la communauté pour trouver des lieux communautaires un peu plus élaborés et un peu plus travaillés peut-être. Voilà, ça, c'était donc la salle de sport. Donc, on a vu le parc, les deux bars à cocktail et la salle de sport. Et il nous reste maintenant à voir le musée qui se trouve juste en face. C'est parti ! Et nous arrivons donc au dernier terrain de ce quartier Starlight Boulevard. Donc, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est ça qui n'est pas modifiable. Là, c'est ces petites pentes pour arriver jusqu'au musée. Je trouve ça super sympa avec les petites fontaines en même temps. Voilà, forcément, je suis en mode construction. Donc, vous ne pouvez pas voir bouger les fontaines, mais elles sont plutôt sympathiques à voir. Après, on arrive donc au musée avec le toit en vert qui donc offre beaucoup de luminosité. On va aller voir tout de suite. Ah ouais, pas mal. Donc, en fait, c'est un espèce de musée du cinéma, clairement. Puisqu'on a là... Ah, je pense que c'est le terrain communautaire le plus intéressant jusque là. En fait, on a des plateaux de tournage. On a un plateau de tournage... Une table de mixage. Ici, on a un décor de film. Ça fait un peu... Chantons sous la pluie, quoi. Des petites décos. Ça, comme on trouve... Ah, excusez-moi, elles sont derrière les décos. Des petites décos, comme on trouve un peu dans tous les autres musées du jeu. Des affiches de films. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une statue, des guitares. Alors, on est plus dans la musique aussi. Donc, du coup, il n'y a pas que le cinéma. Puisqu'il y a des guitares et, je pense, des décors de... Des costumes de scène, peut-être. Ou de films d'acteurs. Oula, non. Restons là. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, là. Ah oui, là, on a carrément une... Non, c'est pas supprimé l'étage. Non, mais ça va pas. Non, mais oh. Là, on a aussi des tenues de scène. Oh, c'est super. Et un vaisseau alien. Donc, pareil, décors de film. Vraiment, pour l'instant, de tous les terrains communautaires, je suis contente qu'on ait vu celui-là en dernier parce que c'est celui qui me botte le plus, quoi. Encore une affiche de film. Non, c'est super sympa. C'est-à-dire que j'ai pas enlevé le... Pardon. Je vous ai pas enlevé le quadrillage. Donc, on va voir au rez-de-chaussée. Ah, au rez-de-chaussée, c'est plus simple. Voilà. Donc, le rez-de-chaussée, c'est juste pour décorer. Donc, on a un crâne de dinosaure. Oui, le rez-de-chaussée, il fait... Il fait... Il fait... Limite, il fait pitié par rapport à l'étage, quoi. Je suis contente qu'on ait commencé par l'étage parce que... Parce que... Au contraire, on aurait dû commencer dans l'autre sens puisque du coup, là, on passe un peu de... Voilà, du haut qui est super... Avec des éléments de décors, voilà, nouveaux et qui sont top à... Eh ben... A rien. Voilà, juste des toilettes de taille. Et une tête de dinosaure, quoi. Bon. Après, le haut est sympathique. Non, il n'y a rien de sourds. Et ça aussi, c'est un endroit où on peut croiser des stars puisque c'est un lieu VIP. Et celui-là, vous pouvez y rentrer même sans avoir trois étoiles de célébrité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour un petit peu du quartier communautaire qui est Starlight Boulevard. Et maintenant, on va aller donc au quartier un petit peu des stars. Le quartier de Pinnacles. Pour voir si... Un petit peu ce qu'ils ont fait avec les maisons dites... Dites... Voilà. Pour les grandes stars internationales. Donc on va aller voir ça tout de suite. Nous voici donc chez la haute société des Sims. Chez la... Le gratin du gratin de la célébrité avec cette première maison qui est le manoir Bailey Moon. Mais avant, si vous voulez bien d'aller voir le manoir, j'aimerais qu'on parle deux minutes de la vue. Parce que là, forcément, ça vous parle... Enfin, vous voyez pas grand-chose. Mais attendez un petit peu. Quand on monte au-dessus de la maison, s'il vous plaît, cette vue de dingue. Franchement, la vue de malade depuis la maison. Donc c'est juste... Excusez-moi pour le côté un petit peu saccadé de la caméra. Je fais les travelling à la main beaucoup moins bien que quand je fais des vidéos. Et du coup, on a quand même une vie de dingue qui doit être juste exceptionnelle la nuit. Donc on va juste aller voir d'ailleurs ce que ça donne. Voilà, la nuit. Oh là 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 là. Là, on est quand même, les gars. C'est juste... Je vous raconte même pas les screenshots que je vais prendre d'ici, quoi. Je vous avais même pas idée de... Hop, enlève-moi cette grille pourrie. Je crois que vous avez même pas idée des prises de vue que je vais pouvoir faire de là. C'est... C'est juste extraordinaire, quoi. La vue, elle est... Elle est splendide, quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je suis folle amoureuse de cette vue, quoi. C'est impressionnant. Je... Bon. Enfin bref, on était venu pour voir le manoir. Donc on va aller voir le manoir. On reviendra sur la vue plus tard, mais... Waouh. Allez, hop, on repasse de jour. Enfin, de jour aussi, c'est sympa, hein. Mais vraiment... Oh là là. Bon, bref, le manoir. Donc le manoir est habité par une charmante famille, hein. Parce qu'il s'agit de Thorn Bailey, de Octavia Moon, et de leur fille Orange... 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 Orange Bailey Moon. Voilà. Et donc, on va aller voir cette petite bicoque. Toute simple. C'est presque une starter, hein, en fait. Donc on commence par l'étage, hein. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'étage, c'était souvent mieux qu'au rez-de-chaussée. Donc on a une grande chambre. Oh, ce miroir. Mais ce miroir... Non, mais il est juste dingue, le miroir. J'adore ce miroir. Bref. On a donc le miroir. Deux salles de bain par ici. Une deuxième grande chambre familiale par là. Là, c'est quoi ? Un petit dressing. Bah oui. Histoire de voir à quoi on ressemble le matin quand on s'habille. Un bureau. Très design. Très sympa. J'adore ce meuble d'angle. Il faut vraiment qu'on revienne vite fait sur la vidéo avec les objets. J'aime aussi... Oh, j'adore. J'adore les demi-murs avec la lumière comme ça. Du coup, on peut aussi jouer sur les couleurs avec ce fameux miroir. Là, on est dans la suite parentale, à mon avis, avec le grand dressing derrière, la salle de bain de folie à côté. Enfin, une starter, quoi. Deux petites terrasses. Une ici et une devant la maison. Mais vous imaginez la vue, là, sur la terrasse ? C'est truc de dingue. Une petite salle de sport avec plus de miroirs que d'appareils. Ça, c'est pour se voir en train de suer. Au rez-de-chaussée, donc, une grande pièce à vivre. Avec, d'un côté, des toilettes. Attendez, je vais voir. Ah oui, c'est ça. Hop, excusez-moi. Des toilettes. Et puis, une énorme pièce à vivre avec une grande cuisine. Une salle à manger pour 25 personnes. Et de l'autre côté, un petit salon cosy. Pour 2-3 personnes. Avec une toute petite télé. Pas du tout un écran géant. Et ici, un petit salon de repos pour papoter au bord de la piscine. Tranquilou. Piscine qui surplombe, bien sûr, la vallée. Et ça, c'est juste... On peut se faire un petit coup de nuit si ça ne vous gêne pas. Parce que là, la vue de la nuit au bord de la piscine, je crois que... Oh là 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 là, mes amis. C'est pas possible une vue pareille. Enfin bref. On va arrêter de s'extasier sur la vue parce que je pourrais faire une vidéo entière sur la vue. On a forcément les falaises. Du coup, le petit... La petite route privative qui va à la deuxième maison et aussi au troisième terrain qu'on va aller découvrir tout de suite. Donc on va aller voir la deuxième maison. Promis, je ne m'extasierai pas sur la vue trop longtemps. On est parti. La deuxième maison du quartier de Pinnacles et le repère de Ward qui est donc habité par un cygne que je vous présenterai tout à l'heure. Alors je ne me suis pas mis sur le mode construction pour m'extasier sur la vue. Pas du tout, du tout, du tout. C'était juste pour vous montrer en fait le trait de terrain qui était aussi présent sur l'autre maison mais dont je n'en ai pas encore parlé qui est donc la maison de célébrité. Cette résidence est sur la liste des visites de maison de célébrité et inclut donc un garde de notoriété plus important. Un accès restreint et l'émerveillement des visiteurs y sont acquis, y sont accueillis. Mais attention, ceux qui vivent ici sans être réellement très célèbres seront considérés comme des frimeurs. Donc en fait, vous ne pouvez pas mettre maison de célébrité sur votre starter avec des Sims qui n'ont aucune notoriété parce que sinon ils vont passer pour des frimeurs. Donc voilà, faites attention à qui vous mettez dans ces maisons. On repasse donc sur la présentation de la maison en elle-même. Donc elle est habitée par Judith Ward qui est donc une actrice. Voilà, une jeune actrice. Enfin jeune, plus vraiment a priori, mais une actrice. Du coup, le manoir, comme d'abord, on va commencer par l'étage. Alors là, le style est un peu plus chargé que dans l'autre maison. L'autre maison, c'était plutôt moderne. Là, on est plutôt sur toilettes en or massif. Voilà, c'est un petit peu étalage de ma fortune avec une chambre pas du tout chargée, très classe, un dressing dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Une chambre un peu plus bas, la même mais en blanc, j'ai envie de dire. La même en blanc et rose, quoi. Donc peut-être la chambre de madame et la chambre de monsieur puisque c'est important de faire chambre séparée. Avec ici, on a un coffre-fort. Alors là, c'est pareil, on découvrira ça avec les objets, mais on a un coffre-fort et ça, ça déchire. dans un petit salon. Voilà, madame garde son coffre-fort dans un petit salon. On notera le lustre très discret et très classe qui ferait merveilleux dans mon salon. Il est disparu. Alors voilà. Il est joli, ceci dit. Un peu imposant, mais joli. Donc on va aller voir après au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, voilà, toujours classe, toujours pas trop chargée, la cheminée, le piano, le petit salon un peu Madame de Pompadour, quoi. Tout de marbre et de petits coussins roses. Un petit bureau qui va bien. Un. Des toilettes toujours en normatif, bien sûr. Un autre petit bureau qui va bien. En fait, limite, dans cette baraque, on peut faire de la coloc, quoi. À droite et gauche, c'est la même chose. On n'oublie pas la cuisine. Puis la salle à manger aussi à la bonne franquette. N'hésitez pas, ramenez vos paquets de chips. Et puis enfin, une petite terrasse pour profiter de la vue magnifique même si du coup, je trouve qu'on est un petit peu loin de la falaise et qu'on n'y voit pas grand-chose. Voilà, heureusement, on peut venir se poser là. C'est nickel. Donc, une petite vue de là, ça va être sympa. Voilà. Vu de l'extérieur, elle fait plutôt simple, en fait. Je trouve que la différence entre l'intérieur et l'extérieur est assez choquante parce que, vu de l'extérieur, ça fait vraiment petite maison toute simple et à l'intérieur, on est dans un étalage de richesses, d'objets, de lourdeur, enfin, dans un style très particulier. Alors que d'extérieur, ça fait petite maison tranquillou. Donc, voilà, la différence entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. Du coup, on va pouvoir aller dans le troisième, la troisième maison. On va y aller tout de suite le troisième terrain de The Pinacons, voir ce qui s'y passe de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Donc, ce sera le dernier terrain de cette carte. Donc là, du coup, je n'ai pas changé de personnage parce que figurez-vous que personne n'y habite dans cette maison. C'est donc le sommet du château, ça s'appelle. Je regarde s'il y a d'autres traits de terrain. Ah ! Non, c'est mon maison de célébrité, c'est celui qu'on avait. Donc là, c'est peut-être la plus chère puisque du coup, c'est la plus haute, celle qui surplomb vraiment toute la vallée. Oui, je sais, j'arrête de m'extasier sur la vue. On a compris, elle est jolie. Du coup, donc là, on est plutôt dans le moderne donc j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir à l'intérieur, voir si vraiment, il y a une grosse différence comme avec la maison juste avant. On va aller voir ça tout de suite. donc on descend hop d'un étage. Donc là, on est plutôt sur la terrasse, c'est cool pour faire des fêtes ambiance vue qui tue avec un petit une petite table et une piscine surtout. Si je vois bien, voilà, il y a une piscine donc c'est super. ça fait limite piscine à débordement avec la vue sur la vallée ce qui est quand même, vous le savez, un des points que je préfère, vous l'avez compris dans cette vidéo. Donc voilà, le dernier étage c'est sur toute terrasse et vue sur la vallée en meublant un petit peu on pourrait faire des super teufs. À l'étage juste en dessous on a une autre piscine parce qu'on n'a jamais trop de piscines chez soi, c'est bien connu. Une grande, énorme pièce à vivre. pas très décorée d'ailleurs. On va mettre un petit peu les murs pour voir ce que ça donne avec de grandes baies vitrées par contre, ça c'est cool, j'adore. Oula, pardon, excuse-moi pour ça sauter. La cuisine, j'aime bien la cuisine, franchement j'aime bien. Elle est classe. Je ne sais pas pourquoi je saute à chaque fois et il doit y avoir des dés. Oula, je crois que mon jeu a des problèmes. On a une petite salle de bain très classe mais du coup, très simple. Franchement, je pense que c'est la maison enfin des trois, c'est celle que je préfère. Bon, la petite télé, excusez-moi pour la caméra qui saute, je ne sais pas d'où ça vient. La toute petite télé, pas du tout l'écran géant. Absolument pas. Et enfin, on passe au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on a ? On a des fontaines. C'est dommage, on ne tenait pas en... D'ailleurs, oh là là, mon Dieu, enlevez-moi ces grilles que je ne saurais voir. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir fonctionné là. Ah bah oui, forcément, ça marche moins bien. Non, on ne verra pas fonctionner les... Ah, on est reparti tout en haut. Cette vidéo est une horreur, en matière... Mais ce n'est pas possible, il faut que j'arrête de sauter comme ça. Donc là aussi, on a... Oh là là, mon Dieu que c'est désagréable, je suis désolée pour vous. Donc là aussi, on a un coffre-fort. On va essayer de partir comme ça, ce sera plus simple. On a donc... Alors, je ne sais pas si c'est un coffre-fort, ou une porte de coffre-fort. Enfin bref, il faudra explorer ça. Il y a deux douches, parce que c'est important d'avoir deux douches dans la même salle de bain. C'est... Voilà, c'est quand même la base. Euh... Une deuxième salle de bain sur le côté. Une chambre avec vue sur la baie... Enfin, vue sur la baie... Vue sur la vallée. Et... Oh là là, mon Dieu, cette maison est une horreur à faire visiter, je suis désolée. Et ici, on a une chambre avec des caissons de sommeil, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh... Ça aussi, il va falloir tester avec les objets. Là, on a donc la piscine, le reste de la piscine, et il n'y a plus rien en dessous. Oh là là, ce terrain est une horreur. Je suis désolée pour cette caméra qui saute sans cesse. Voilà, pour encore un petit coup. Je... Je ne sais pas. Euh... C'est bizarre, cette grande entrée avec rien du tout à part la fontaine. Enfin, je ne dois pas être assez riche, moi, pour comprendre les maisons de riches parce que... Oh là là. Bon, allez, on s'en va de là. Euh... Du coup, c'était super sympa. Donc, en matière de déco, c'est quand même la maison que je préfère. Euh... À mon avis, c'est la plus chère des trois. Normal, du château, celle du haut. Euh... Voilà, donc j'espère que cette présentation des différents terrains de... De Del Sol Valley vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller visiter par vous-même certains quartiers. Euh... Moi, je dirais que, effectivement, dans les maisons un peu... Euh... Voilà, un peu de stars, c'est donc sommet du château que j'ai préféré. Au niveau des terrains communautaires, j'ai un gros coup de cœur pour le musée parce que j'adore ce qu'il y a dedans. Et... Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo parce que j'ai pas fini de tester tout le jeu et qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous faire découvrir. Allez, on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada